Je m'appelle Zingabi Egenboup, je suis architecte, j'ai étudié en Afrique du Sud et au Royaume-Uni et depuis 2017 je vis à Dakar. J'ai mis en place un collectif qui s'appelle Ourofila, spécialisé en architecture bioclimatique avec des matériaux tels que la terre, le tifa et autres matériaux biosourcés. En plus de ce travail d'architecture, j'ai entrepris un travail de recherche avec une consoeur, Carol Diop, depuis 2018 qui s'intitule Dakar Morphose et étudie l'évolution des villages Lébou sur Dakar. Je m'appelle Caroline Géffriot, je suis architecte et j'ai fait mes études en France, mais depuis 2017 je vis et travaille à Dakar. A côté de notre travail de recherche avec le Götte Institute, moi je travaille dans une agence sénégalaise qui s'appelle GA2D et j'ai notamment été chargée des projets de réhabilitation et d'extension pour les gares de Dakar et Rufisque. L'exposition s'intitule Habiter Dakar et c'est une expo virtuelle présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc en plus de cette page, on va publier un catalogue qui sera accessible en ligne, qu'on pourra télécharger. Le point de départ de cette expo est venu d'un constat, qui est le fait qu'il y ait un fossé entre l'offre en logement à Dakar et la réalité des Dakarois. Afin de comprendre les raisons de ce fossé, on a entrepris un travail de recherche qui a pris la forme d'une analyse historique partant de la période précoloniale pour comprendre la façon d'habiter des Dakarois et la morphologie du logement. Et ce que l'analyse historique nous a permis de constater, c'est les différentes mutations qui ont donné une certaine forme au logement et aussi exposé certaines problématiques en fait, et a créé des distanciations entre la façon de vivre et la forme que le logement a pris. Donc à la suite de cette recherche historique, on a voulu mettre en place des pistes de réflexion pour essayer de retrouver en fait une symbiose entre les logements proposés à Dakar et le mode de vie des Dakarois. La pression foncière à Dakar est tellement forte que en fait les logements deviennent trop petits. Donc finalement il y a des usages qui ont traditionnellement lieu à l'intérieur des logements qui se font maintenant dans la rue. Ici par exemple, nous on propose peut-être de mettre en place un système de mise en relation des toitures terrasses des habitants pour recréer des lieux collectifs. Ce qu'on veut mettre en exergue, c'est une nouvelle approche au logement, c'est une nouvelle façon en fait de soulever les questions qui repose sur une approche transdisciplinaire. On a regardé par exemple les questions climatiques, les questions sociétales, les questions culturelles, linguistiques, artistiques aussi et pour réellement je pense établir un portrait complet de la société, du contexte, mais aussi trouver différents outils pour répondre à cette problématique et proposer de nouveaux modèles qui soient en accord en fait avec la façon de vivre des Dakarois. Donc l'idée générale de l'exposition, c'est pas tellement de proposer des solutions concrètes, c'est plutôt de montrer comment on peut partir des spécificités locales, sociétales, culturelles et climatiques pour définir un modèle plutôt que de venir apporter un modèle et d'essayer de l'appliquer à des spécificités locales.